The Republic of China, please welcome Shao Jin. Bon, on va faire des charsons une première balade. Ici, le passage sur les poignets. Et énormément de rythme. Regardez, ça tourne, ça virevolte. Mais on ne peut apercevoir aucune hésitation pour le Chinois. Allez, on rajoute sur la poignée, c'est impressionnant. Oh oui, que c'est beau. Ici, un cercle Thomas pour amener les ciseaux. Là aussi, très grande amplitude. Et on s'approche déjà de la fin. Allez, là, s'il va au bout, c'est obligé, il gagne. Et c'est fait avec une petite base sautée. Oh oui, c'est énorme ! C'est énorme, le Chinois n'a strictement rien manqué. Vous avez pu apprécier surtout la première partie de son mouvement. Il vole, il vole au-dessus de l'arçon, des arçons. Il est vraiment énorme. Le Chinois, il va gagner, c'est sûr ! Ah, il est impressionnant le Chinois. Je l'ai déjà vu s'entraîner avec des baskets. Donc c'est pour ça qu'il vole au-dessus du cheval comme ça. Regardez ici ce qu'on appelle le Gougognan. Transport facial en russe. Il avait déjà été deux fois sur le podium mondial battu par Wurzika en 2001 et en 2002. Et aujourd'hui, à 20 ans, il est champion du monde ! Xiaojin, il triomphe au cheval d'arçon. Magnifique ! Et vous le voyez, il est très proche de la note maximale. Proche du 10. 9,850, c'est vraiment une note exceptionnelle et tout à fait méritée pour le Chinois. Eh bien, c'est une victoire pour la Chine donc. Nation très très forte de la gymnastique et depuis longtemps. Nation qui va encore encore monter en puissance, bien sûr, jusqu'au jeu de Pékin. Chaujin qui va certainement, certainement être un des grands favoris des Jeux chez lui en 2008. Et aujourd'hui, il est au sommet du monde et on revoit sa prestation au ralenti. Voilà, la cérémonie pour Xiaojin, la médaille d'or pour le Chinois, la médaille d'argent et pour le Roumain Xuqiu. C'est une belle surprise, une belle performance européenne. Et troisième donc, Takehiro, Kashima, médaille de bronze. Injatovic et Berki, quatrième ex aequo.